bonjour à tous alors hier je vous ai parlé de way of the samurai 1 développé en 2002 par akia sur playstation one là je vais vous parler de son successeur way of the samurai 2 sorti en 2004 toujours sur ps2 donc vous voyez contrairement à la version émulation que j'ai testé hier qui n'était qu'en anglais il a vous avez le choix entre trois langues sur ce jeu c'est aussi le cas dans way of the samurai 1 sauf que moi hélas dans ma version émulée je n'avais que la version anglaise alors là la seule différence c'est vous pouvez jouer maintenant 60 hertz que eh ben dans le 1 aussi vous pouvez jouer en 60 hertz normalement mais dans ma version émulée pareil je n'avais pas le choix alors je ne possède plus les jeux à l'heure actuelle j'ai eu la bonne idée de les prêter à un enfant de 6 ans qui me les a détruits mais c'est des jeux que je auquel j'ai beaucoup joué étant adolescent c'est pour moi les bas déjà on n'est pas très garni en jeu de samouraï c'est pour moi les meilleurs jeux de samouraï jamais sorti à ce jour et c'est vraiment dommage que le quatrième opus ne soit que sur ps3 et que en anglais donc il fait que pour le moment je me suis arrêté au 3 donc hier je vous disais que le 2 n'était pas vraiment mon web de samouraï préféré je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas aimé à l'époque peut-être est-ce dû à l'apparence de certains protagonistes du jeu ou tout simplement au fait qu'ils aient instauré des cinématiques et des dialogues qui qui fait que ça blabla de beaucoup mais moi étant fan de rpg je pense pas que ça soit cela qui m'est rebuté donc voilà j'ai créé le jeu je crée le jeu en facile alors je vous avoue que j'ai testé 20 minutes avant de faire la cinématique avant de faire la gaming live puisque je me rappelle plus vraiment du 2 le 3 et le âge les connais par coeur mar le le 2 j'ai quelques petits trous de mémoire ce que j'avais oublié c'est que ce jeu même en facile quand vous démarrez est aussi difficile je me suis fait en fait dans ce jeu ils ont mis l'inventaire ce qui fait que vous pouvez avoir des objets sur vous pour vous régénérer pour booster etc ils ont aussi mis des restaurants vous pouvez aller manger pour vous régénérer alors je suis allé au restaurant pour me régénérer de ma vie je n'avais pas assez d'argent et du coup le jeu ils m'ont considéré comme un grand bandit quoi comme le plus grand criminel de tous les temps parce que j'ai pas payé un restaurant parce que j'avais pas assez d'argent et je suis passé avant un dojo des mecs du dojo m'a attaqué m'a bousillé la moitié de ma vie après j'ai une bonne idée d'affronter le maître qui m'a laissé qu'un point de vie parce qu'il m'a défoncé le maître en fait c'est l'équivalent des chines dans le 1 ils ont repris le personnage et la même épée et après j'ai une autre bonne idée d'aller avec un point de vie parler au forgeron qui est toujours le mec loyal et honnête à l'état pur et qui m'a achevé d'un gros coup de marteau donc je vais essayer de me faire ramer avec la petite fille pour faire la bonne mission ah oui il y a beaucoup de cinématiques et beaucoup de dialogue contrairement au 1 c'était vraiment sommaire donc le jeu a vraiment bien évolué quoi ça se voit que le 1 avait dû marcher que du coup et que du coup ça a permis à acquérir de de mieux développer leur second jeu alors cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que la première vu que je ne sais pas exactement où faut aller je me souviens plus exactement comment comment on accède au dénouement mais ce que je sais c'est que le jeu est un peu plus long pour finir les scénarios et c'est pareil il ya une multitude de fins donc vous devrez faire le jeu au moins une vingtaine de fois avant de avant d'avoir votre perso bien booster et tout même plus quoi à moins préféré et l'âme du boss de leur chef à eux voilà donc de leur clan à eux c'est une grande épée franchement une super grande épée à deux mains elle est magnifique c'est pour moi une de mes ans préférés dans la saga we have the samurai je vais essayer de la voir à la fin de cette opus mais ça m'étonnerait si je fais le ceinture des villageois à la fin de ce game in life pas cette opus alors le jeu est beaucoup plus dur que et voilà je peux les choper et les balancer ce que j'essayais de faire hier dans le 1 et non en fait on ne peut pas c'est à partir du 2 voilà ce jeu est beaucoup plus dur que le 1 mais faut dire que je démarre un but une merde et et à boostabre et tour plus si je défonce tout le monde en dp qui est devenu un assiette bon tu vas mourir ça fait tu up pas ça fait tu il faut que tu c'est tout tout tu 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne vois pas comment on peut massacrer. C'est parti. 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 purple. Allez, ok. Ok. Vous aurez une traité de faible. D'accord. Ah, non. Lui c'est un gentil, d'accord. Je me souviens de lui. c'est lui le gentil quand je vous dis celui-là c'est le jeu que j'ai le moins squatté donc je ne me rappelle pas de tout et franchement et franchement vu que j'ai adoré le 3 et le 1 et que celui-là ressemble quand même beaucoup au 3 peut-être que j'avais 18 ans c'était l'époque où je sortais un peu plus donc peut-être que je jouais moins aux jeux vidéo ou peut-être que je n'ai pas estimé ce jeu à sa juste valeur je crois que je vais me plonger dans Web Samurai 2 10 ans après ce jeu a l'air tout aussi bien que son prédécesseur et son successeur c'est juste franchement l'aspect des personnages que je n'ai pas dû aimer à l'époque et j'étais peut-être à une époque où on jugeait plus au physique je ne sais pas mais il a l'air pas mal du tout j'ai quand même joué une cinquantaine d'heures facile à ce jeu mais comparé au 1 auquel j'ai squatté plus de 100 ou 200 heures alors qu'il n'y a pas grand chose à faire le 3 j'ai squatté pareil 100 ou 200 heures mais ce jeu là j'ai dû faire facile 30, 40, 50 heures dessus et je ne me rappelle pas autant que le premier que je connais sous le bout des doigts tous les scénarios non mais j'ai trouvé tout seul la chambre mon pote je vous conseille vivement de faire les webs de Samurai que ce soit le 1, le 2 ou le 3, le 4 en anglais si vous parlez anglais, si vous avez une PS4 parce que franchement ce jeu cette saga de jeu est vraiment unique en son genre c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas plus de jeux dans ce style parce que c'est quand même sympa l'air Samurai c'est vraiment une histoire importante pour le Japon et pour tous les fans de manga, de jeux vidéo, de RPG japonais Samurai tout simplement tout le monde a adoré ce jeu je ne sais pas où il faut aller parce que je parle et je ne lis pas je sais qu'il va se passer une scène je n'ai pas cliqué sur le bon endroit pousse toi non qu'est-ce que c'est ici déjà alors je ne sais pas ce que c'est ici ok c'est un restaurant chic je ne sais même pas si on peut y aller tout de suite donc on va visiter on n'est pas pressé donc là elle va me parler des bains voilà je peux aller dans les bains publics si je suis fatigué pourquoi je ne peux pas rentrer donc là il y a un restaurant dans lequel je suis allé et après je me suis fait défoncer donc en fait vous allez me dire qu'il a l'intérêt d'aller au restaurant alors que vous avez une maison que vous pouvez vous reposer gratuitement et vous régénérez en fait il n'y en a pas tellement c'est juste pour rajouter de l'immersion dans le jeu et aussi quand vous allez au restaurant vous récupérez votre vie et le temps ne passe pas que quand vous dormez pour vous pour vous régénérer le temps passe donc vous pouvez louper certains événements donc voilà moi j'ai pourquoi je n'ai pas d'argent oh j'avais 300 pièces à mon avis il faut peut-être les prendre avant dans ces jeux j'ai peut-être oublié de le faire ou alors comme ah je sais ce qui s'est passé en fait je suis mort dans le jeu donc quand vous mourrez vous ne sauvegardez pas vos objets récoltés en mission et vous ne sauvegardez pas votre épée à mon avis c'est ça à mon avis c'est ça c'est ce connard là qui m'a tué voilà c'est lui qui m'a tué il est toujours costaud moins costaud que dans le 1 mais il est toujours balèze il se boit avec un marteau je crois qu'il y a deux armes déjà dans ce jeu un marteau ou une clé à molette bon allez un petit un petit Danpachi enfin Konsuko ils reprennent les mêmes personnages que du précédent au pub mais en en changeant leur apparence alors là c'est là où qui aura le carnaval à la fin du jeu donc je l'ai rencontré je vais essayer de retrouver Danpachi non c'est à côté ah je vais vous montrer le dojo ils reprennent un peu tous de haut une caméra non on peut tourner la caméra mais oula franchement c'est dangereux ici ah oui ils ont repris tes chines et puis ils lui ont mis des cheveux bruns et puis ils l'ont mis en professeur et il a emplié tes choux un peu repris tes chines C'est bon. Oh, je suis déjà musée de la tuer lui et tous ses disciples en même temps. Mais là, je ne fais pas le poids actuellement. Il ne faut pas hésiter à le taper avant qu'il dégaine. Ça ne fait pas très samouraï, mais vous voyez, deux coups. C'est pas super chouette comme combat, mais ça, c'est les bugs du jeu. L'IA, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, peut-être, il va me le faire, ce con. Alors, je fais un peu d'anti-jeu, là. C'est pas un super beau combat, mais l'important, c'est de vous montrer. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. On débloque un mode de jute en terminant le jeu. Ouh, je l'ai eu. Ok, tout ça pour une boule de riz. Merci, gros crevard. Et je crois que, en fait, moins il vous fait de dégâts, plus vous avez une bonne récompense. Je viens de battre ton maître, connard, rien sur le jeu. Je vais me reposer. On est au début du jeu. On n'a pas de vie, on n'a pas d'argent. Non. Ok, c'est pas là. On n'a pas de vie, on n'a pas d'argent. On est au début du jeu. Alors, j'ai gagné une boulette de riz. Alors, je vais essayer de vous montrer l'inventaire. Donc, sélectionnez P, sélectionnez Objet. Et voilà, j'ai une boulette de riz. Que je peux utiliser quand je veux. Ah oui, j'ai dormi. Ça ne m'a pas remis toute ma vie. Ça ne m'a remis que 879 PV. Mais bon, ça se fuira, je pense. Parce que là, j'ai quand même affronté un grand maître. Voilà, le Vladumbudji. Ah, voilà. Voilà, vous pouvez lire comme ça comment on trouve du travail. Où est-ce que chaque clan vous offre un travail qui vous permettra de gagner de l'argent ? Ça aussi, c'est nouveau. Et dans le premier opus, il n'y avait pas vraiment ça. Vous pouviez travailler que pour le clan des Bleus. Donc là, vous pouvez travailler pour n'importe qui. Les magistrats, le clan rouge, les clans et puis Dambadshid. Les magistrats, le clan rouge, les clans et puis Dambadshid. Donc voilà, là, il faut j'allouer le sac et trouver le mec. Et après, j'ai la petite fiche et le médecin. Et après, j'ai la petite fiche. C'est lui qui m'attaque et elle m'a vouloir. Bon, j'étais le voyou, mais le moïsé c'est de... C'est lui, le mec. Ah merde. Et merde, il va falloir louper ma mission. Je vais essayer de ne pas m'en prendre aux forces de police pour ne pas les avoir à dos. Je crois que c'est trop tard. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, tout a l'air cher, mais en fin de compte, vous faites de l'argent assez vite dans le jeu au bout de quelques parties. Donc, au moment où il est, il est dans la baraque. Non. J'aurais bien vu squatter ma baraque en train de roubiller. Donc, où qu'il est... Et puis là, il n'y a pas là. Et là. Et puis là, il n'y a pas 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 là. Mais non. Bon. Bon. J'ai loupé ma première mission. Je n'ai pas été assez méchant. Non, je pense qu'elle est là, la clinique. Voilà. Je n'ai pas été assez méchant. Je n'ai pas été assez méchant. Je n'ai pas été assez méchant. Il n'y a pas été pas méchant. Sous-titrage ST' 501 Les samouraïs sont très mal vus dans les samouraïs. Ils essaient de montrer que les japonais à l'époque n'avaient pas une très bonne image des samouraïs. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas si on peut acheter des habits ou autre, je n'ai jamais vraiment fait les boutiques. J'espère que le bâton d'ensemble n'écoute pas 1000 yens aussi. Ça c'est pas cheaté non ? Non, pas ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé de non ? Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Ok, vous voyez, ils remettent souvent les mêmes contrats par contre. Cette fois, je ne vais pas le louper parce que j'ai besoin de pognon. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, je n'ai pas trouvé où acheter le bâton d'encens. C'est parti. 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 bien que c'est c'est bon il me semble je suis pas sûr 100% mais normalement c'est en face du dojo et un c'est fermé mais ça c'est là c'est là donc on va se reposer et on y va ah Sérieux ? On a encore le 24 au soir ? Sérieux 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 ? 200 moules putain c'est pas beaucoup on va regarder ce combat il y a une camarade qui ne tente pas il y en a qui est dans la merde il n'y a plus d'épée voilà magistrat 1 wayu 0 putain mais dégage on va regarder ce combat on va regarder ce combat on va regarder on va regarder ce combat 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 on va recommencer de toute façon donc écoutez on va recommencer le jeu parce que je crois que j'ai pas eu les 1000 yens assez vite le problème c'est que voilà il faut que je les gagne donc voilà vous pouvez à tout moment aller ici et voilà vous quittez la ville et au zep de tout le monde et ouais vous débloquez de nos avis et tout quoi voilà je sauvegarde bien je redémarre le jeu et à tout de suite c'est parti c'est parti